Salut à tous, je me présente, je suis le Xellos Critique. Un fan de littérature en tout genre et de jeux vidéo. Mais aussi et surtout un très grand fan de cinéma et de séries en tout genre aussi. Durant mes vidéos, je vous parlerai de divers films à la qualité tournant entre le potable et le médiocre. Le seul point commun qu'il y a entre chacun de ces films est qu'ils me permettront de donner mon point de vue par rapport à plusieurs aspects du cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un blockbuster de la 20th Century Fox, à savoir Percy Jackson et le voleur de four. Mais avant de vous parler du film, il me semble intéressant de s'arrêter deux minutes sur le livre. Il s'agit du premier tome d'une série de cinq romans qui est aussi la deuxième saga littéraire de son auteur, à savoir Greg Rurdan. L'univers de Percy se déroule dans l'Amérique actuelle mais en partant du principe que les dieux grecs, ayant continué de suivre la procédure de l'apogée de la civilisation occidentale, se trouvent après la Grèce et l'Empire romain aux Etats-Unis. C'est un fils de Posidon, le dieu des mers, que l'on suivra à travers cinq tomes qui lui sont entièrement dédiés. Durant ses aventures, il sera accompagné d'Anabès, une fille d'Athéna, et d'un satire nommé Grover. Basé sur l'un des concepts les plus espérés du XXIe siècle, ses romans disposent d'une narration sous volant des plus modernes, employant des expressions et des tournures de phrases dignes de véritables adolescents. Tout ça sur un ton basculant entre humour décalé et moments épiques dignes des épopées homériques dont il s'aspire. Le premier tome eut un vif succès, à tel point que les droits pour le cinéma fèrent rendus juste après la sortie en librairie. Après ça, la Century Fox a tendu 2007 pour désigner un réalisateur, à savoir Chris Columbus. Un cinéaste que j'admire et qui a marqué mon enfance. Et la vôtre à mon avis. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une scénariste des Goonies et des Gremlins, mais aussi le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion et des deux premiers Harry Potter. Et honnêtement, avec le recul, je dois dire qu'il s'agissait du meilleur choix possible pour adapter ce roman. Un réalisateur habitué à faire jouer de jeunes acteurs et sachant gérer autant les scènes comiques que les scènes d'action dans une réalisation bien dynamique, tout en gardant un certain côté Bonenfant. De plus, avec le succès de l'adaptation d'Harry Potter, il est certain que son nom s'est très vite retrouvé en première position dans le choix du réalisateur. Et le tournage commençait en 2009 pour une sortie en salle en 2010. Allez, place au film ! L'oeuvre commence par une dispute entre Possiedon, jouée par Kevin MacKill, et Zeus, joué par Sean Bean. Je répète, Sean Bean, immortel. C'est plutôt bizarre, parce qu'honnêtement, quand je pense à cet acteur, je pense plutôt à ça. Bref, Zeus accuse son frère de lui avoir volé son éclair avec l'aide de son fils, et déclare que s'il ne lui a pas remis avant le solstice d'été, la guerre sera déclarée. Et pour bien appuyer ses propos, il explose une porte. Ça aurait été très impressionnant, si seulement vous n'étiez pas des dieux capables de dévaster des villes entières. Par la suite, nous suivons l'avis de lycéen de Percy, un jeune garçon dyslexique et hyperactif, fasciné par l'eau, et de son ami handicapé, Grover. Je ne fais aucune remarque sur leur âge pour le moment, je garde ça pour plus tard. Une fois rentré chez lui, on nous présente sa mère, jouée par Catherine Keener, et de son beau-père, joué par Joe Patoviano. Encore des non connus, je ne prendrai même pas la peine de citer leur filmographie. On nous montre donc la bienveillance matérielle de sa mère, et de la débilité cruelle de son beau-père, ivrogne et bof. Femme ! Femme, sérieusement ? Cette phrase est honteuse pour tous les machos de la Terre. Moi, j'aurais plutôt dit... Où t'es tes petites p***es ? Quand est-ce qu'on mange ? Voilà, ça, c'est bien. On enchaîne ensuite avec une visite au musée avec le lycée, les élèves écoutant leur prof parler de mythologie grecque, et oh mon Dieu, c'est James Bond ! Putain, vous vous imaginez, vous ? Pierce Brosman en tant qu'enseignant ! Ça va être le prof le plus classe de tous les temps ! Nous avons une représentation d'Hercule... Attends, est-ce qu'il vient de confondre le nom grec et romain ? Hop, 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 j'arrête tout de suite ! Quoi ? Tapez sur le film avec un détail pareil, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Après tout, dans le livre lui-même, le terme parc est employé à tort par les grecs alors qu'il s'agit du terme romain. De plus, en France, il est courant pour les trajectoires du site Hercule au lieu d'Héraclès pour des raisons culturelles. Donc au musée, on vous montre avec la souplesse d'un tank porté par 8 éléphants que Percy comprend naturellement le grec. Même si honnêtement, je n'ai aucune idée de comment il voit Percy écrit là-dessus, mais passons. Percy se fait ensuite attaquer par son enseignante qui s'est transformée en furie. Je savais que ses devoirs étaient diaboliques ! Jezbon débarque et sauve Percy in extremis et le comprenant danger demande à Grover de veiller sur lui et lui cède une arme ancestrale aux capacités inimaginables pour le protéger de toute creature quelle qu'elle soit. C'est un stylo à billes ! Ok, j'avoue, ça c'est drôle. Les deux igoto accompagnés de la mère de Percy partent ensuite pour un camp où Percy devrait être en sécurité. Et là sur le chemin, leur voiture se fait retourner par monstres et ils se retrouvent à devoir s'enfuir. Grover montrant enfin sa véritable nature de satire. Par la suite, le poursuivant qui s'avère être le mini-notaure lui-même les rattrape, dégomme la mère de Percy et c'est ensuite un combat plutôt classe qui s'ensuit. Sauf que c'est là que le problème du changement d'âge rentre vraiment en scène. Car voyez-vous dans le livre, ce qui était classe c'est que les héros n'étaient que des gamins de moins de 12 ans et qu'ils se retrouvent à devoir affronter les plus terribles des créatures. Je suis rendu compréhensé par la divinité de leurs parents. Mais dans le film, ils ont près de 18 ans et leur exploit est bien moins impressionnant surtout quand on sait qu'il s'agit de demi-dieux. C'est comme Igger dans le film qui casse, pour donner une comparaison. Dans le premier, elle n'était âgée que de 11 ans et toutes les scènes n'en étaient que plus fun. Il suffit de regarder le second où l'actrice est désormais en pleine adolescence. Les plans sont toujours aussi épiques et classes mais bien moins impressionnants. Et pour en revenir à percier, je suis persuadé que tous les films auraient gagné en fun si les héros étaient moins âgés. Surtout que le capital sympathique envers les personnages s'en serait cas cru. Columbus nous a déjà prouvé avec les Harry Potter qu'il pouvait parfaitement donner de très bonnes scènes d'action avec de jeunes enfants. Enfin bref, continuons. Après avoir vaincu le Minotaur, Percy se réveille dans l'infirmerie du camp de Saint-Mêlé. Grover a son chevet. Non, alors rien à foutre que ce soit mon meilleur ami. Un mec qui me mate pendant mon souvenir, je peux pas. Surtout quand comme lui, il est monté comme un... Nan... Je suis à moitié bouc ! Ta gueule ! Donc le Satien montre le camp à Percy, lui explique qu'il est un demi-dieu, qu'il n'est pas dyslexique, etc. On voit aussi Jess Bond qui est en fait un centaure. Tu vas peut-être enfin l'appeler Kion ! Non, maintenant ça sera... Jumon Bond ! Donc Jumon Bond lui explique qu'il est le fils de Possilidon, qu'il est l'un des demi-dieu les plus puissants au point d'être une menace pour les dieux eux-mêmes. Il lui dit aussi qu'il est accusé par Hades et Zeus d'avoir volé l'éclair de ce dernier et qu'on l'utilise probablement pour déclencher une guerre. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Percy doit s'emprêner. Et pour ça, on le balance directement dans une bataille avec combats à mort et je veux dire une partie d'attrape-drapeau en étant équipé d'armure et d'armes tranchantes et fuck le ballon prisonnier ! Il sera soutenu par Luke, un fils d'Hermès, durant cette bataille carrément classe et hyper dynamique avec une chorégraphie au poil. Percy trouve enfin l'étendard et au moment où il l'attrape, Anavès, une fille d'Athéna, sort des buissons pour l'agresser. Ma mère est la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Et le seul plan que t'aies trouvé, c'est de cacher dans les buissons à l'attendant qu'ils arrivent. Tu te prends pour un Pokémon ou bien ? N'ayant pas reçu l'entraînement, Percy se fait dégommer comme un bleu devant les yeux ébahis de leurs camarades. Sauf qu'en tombeant, il touche chaud qui le guérit et lui donne la force de tous les dégommer, cette petite biatche ! S'ensuit une réception tourmentée par l'arrivée d'Hadès qui pose un ultimatum à Percy. Si tu veux revoir ta mère un jour, tu dois m'apporter l'éclair ! Il décide donc de partir avec Grover et Anavès pour les en faire afin de négocier avec Hadès même s'ils ne possèdent pas l'éclair recherché. Il demande donc à Luc, le fils d'Armès, de l'aide afin d'y aller. Il leur dit qu'il y a entré et fascine mais que pour y sortir, il leur faudrait des pierres leur permettant de s'y échapper. Trois se trouvant justement aux Etats-Unis. Seulement trois. Sauf qu'à la base, ils y vont pour sauver la mère de Percy donc je pense que le calcul est vite fait. Au passage, Luc lui offre un bouclier et des botellets. Attention, objet important pour l'intrigue ! Le groupe part donc pour le New Jersey afin de récupérer la première pierre. Il tombe nez à nez avec Médus, joué par Yuma Thurman, notre tueur préféré. Il la décapite et se tire avec la tête et la pierre quand même. Bon ben... Suivante. Ils vont donc dans un temple grec avec une statue d'Athéna. La pierre éteint sur sa couronne. Il s'y cache jusqu'à la tombée de la nuit, Anavès s'occupant des agents de maintenance avec une arbalète avec une sorte de somnifère pour ne pas les blesser et... Attendez, ce mec vient de tomber d'échelle. Mais c'est hyper dangereux ! Et en plus, ça ne fait que de tirer des carreaux avec son arbalète. Mais avec ou sans anesthésiant, une blessure, ça peut être mortel ! Percy utilise ses bottes et lait pour récupérer les pierres avec difficulté. Sauf que le mec de la maintenance se réveille et fusionne pour se transformer en hydre. Je... Je... Désormais, direction Las Vegas pour récupérer la dernière pierre. Et après une scène sous-assis dans un casino, les compères s'enfuient au volant d'une voiture en récupérant la pierre au passage. Ils doivent désormais se diriger vers les enfers où règne la souffrance et la douleur. Un lieu où le plus innocent des enfants peut voir ses parents dévorés par les flammes infernales. À savoir... Los Angeles. Ils auraient plutôt dû retourner au New Jersey. Pas faux, mais bon, ils vont bien à Los Angeles. Après avoir marché avec le gardien, les compères se dirigent vers le manoir d'Hadès et en entrant dans le manoir, ils se font attaquer par des machins moches à quatre pattes. Euh... Je crois que c'est des chiens des enfers. Sûrement, mais c'est moche. Ces trucs les attaquent mais heureusement, Persephone vient les arrêter. Le dernier joué par Rosario Benson qui je me rappelle a joué dans Man in the Black 2. Je veux dire que tu l'as bien aimé dans Man in the Black 2, non ? Non, non, je me rappelle seulement. Sinon, rien à foutre. Ah. Elle commence donc par chauffer Groover avant d'être interrompu par Hades qui est... Et oh mon Dieu, il est fidèle au livre. Il faut bien me comprendre, tout l'univers du livre est basé sur le concept des dieux ayant pris place dans la société moderne. Par exemple, Zeus portant des costales italiens possédait donc des tenues de pêcheurs ou de vacanciers et même Charon, le gardien des enfers, était habillé en costume de soie italien. Donc je trouve ça assez réconfortant d'en faire voir un Dieu modernisé. Sauf qu'Hades n'était pas habillé de manière moderne dans ce passage. Ah. Je hais ce film. Donc voici le moment des révélations, mes amis. Hades dit avoir besoin de l'éclair pour vaincre ses deux frères et qu'il libérera la mère du héros que contre celui-ci. Cependant, Percy lui révèle qu'il ne le possède pas. Chose fausse car il s'avère qu'il est caché dans le bouclier que lui a offert Luke et le mouvement de l'éclair Qu'importe ! Ils comprennent donc que Luke est le véritable voleur de foudre et qu'il les a manipulés depuis le début. Mais j'y reviendrai après. Hades avec l'éclair en sa possession tente de les tuer mais Persephone le chauffe comme la pétasse qu'ils ont en fête s'empare de l'éclair et sauve le petit groupe. Hélas, ils ne sont quatre et ne possède que trois perles. L'un d'eux devra donc rester et je suis ici obligé de comparer au livre. Dans ce dernier, Percy comprend que pour arrêter Luke il aura besoin de ses deux amis et devra laisser sa mère aux enfers même si ça lui brise le cœur. Cette scène était forte en émotion chacun de ses amis se proposant comme sacrifice. Dans le film, ça commence à peu près de la même manière sauf que c'est Grover qui reste et vu comment il se fait chauffer par Persephone je ne pense pas que ça soit un sacrifice difficile. Ils arrivent sur l'Empire State Building où se trouve l'Olympe moderne et la guerre entre les deux se prépare. Luke débarque et avoue ses crimes pour ceux qui dormaient au fond il y a cinq minutes et... Tu n'étais pas censé t'en tirer vivant. Mon dieu mais qui les cons ? Putain mais je veux dire ça étonne vraiment qu'il soit revenu ? C'est toi qui lui as dit comment sortir Tocard ? Non mais quelle putain d'attarder ce mec ? C'était pour les bloquer aux enfers pourquoi leur avoir dit comment sortir ? Ce n'est pas logique et même on sait qu'il a volé l'éclair et on veut me faire croire que tous les l'Olympe n'étaient pas foutus de le retrouver ? Car oui c'est à ce moment précis que les incohérences du film ressortent incohérences toutes dues à des modifications inutiles par rapport au livre Dans celui-ci Luc vole l'éclair mais se fait attraper par Arès le dieu de la guerre qui décide de s'allier à lui car la guerre lui manque et c'est lui qui refile l'éclair à Percy via un sac à dos Et tout ça pourquoi ? Pour être le maître Enfin bref lui aussi doit avoir besoin de compenser quelque chose qu'il trouve trop petit Dans les livres Luc dispose d'une haine contre les dieux énormément développés durant toute l'histoire Premièrement à cause de son père Hermès qui l'abandonnait mais aussi à cause des dizaines d'enfants reniés par leurs parents divins Luc étant le plus âgé du camp Et c'est sous l'influence du grand méchant de la saga qu'il fera ses crimes Car oui la raison dans la quasi-totalité des incohérences du film vient de la disparition du big boss final à savoir Cronos Cronos roi des titans L'avoir retiré du film est une ignominie Vous vous imaginez vous le seigneur des anneaux sans sauron Harry Potter sans Voldemort ça n'aurait aucun putain de sens Un exemple Les Botelés Dans le film Luc en bon idiot offre une arme à son ennemi Mais dans le livre elles avaient pour but d'entraîner Percy dans le tartare où est emprisonné le titan La preuve qu'enlever la némésie d'un héros est pure folie Vous vous imaginez vous Batman sans Joker Link sans Ganon Et bien oui C'est aussi énorme que ça Enfin bref Terminons le film Percy affronte Luc reprend l'éclair rend l'éclair à Zeus pour sinon santé Demande à Zeus de libérer Grover des enfers pour sinon parler à son fils Et voilà C'est fini Pour la conclusion je dirais simplement que ce film fait partie des très nombreuses adaptations fait par but purement économique Et ce concept Maker Il ne makeure pas à cause des modifications apportées ou des points retirés C'est la définition même d'adapter Ajuster voire modifier une chose pour en faire une autre Hélas dans ce film il est clair que les modifications n'ont pas été apportées dans une logique d'adaptation mais dans un but purement marketing Percy Jackson n'est peut-être pas un roman philosophique ou dramatique tel que Le Seigneur des Anneaux par exemple Non c'est un livre pour adolescents mais il contenait un charme et une intelligence pouvant plaire aux lecteurs les plus avertis Ses personnages étaient bien développés son univers construit et réfléchi et la seconde lecture surtout des derniers tomes était bien plus sombre et l'ont remarqué une amertume que l'on ne retrouve que dans les lectures plus mûres alors que le film n'est qu'un blockbuster fait pour plaire au plus grand nombre des personnages jeunes des scènes d'action des effets spéciaux et un budget conséquent et le marketing agressif de la Fox a suffit comme d'habitude à rentabiliser le film Prenons le personnage de Grover pour montrer ses changements dans le livre c'est un personnage attachant mais cachant un aspect plus sombre Satire attend tout ce qu'il tente de faire chose sûrement due au traumatisme dû à la perte d'une jeune fille qu'il devait protéger il est le dernier de son peuple à encore croire que le dieu de la nature pend et encore en vie chose que ses frères tournent en ridicule détruisant toute sa confiance en lui-même dans le film il est le personnage comique enfin censé être comique un humour digne des blacas en barre la compagne et toute tentative de développement se fait détruire une scène après mais bon tout n'est pas à jeter pour autant pour faire simple il s'agit juste d'un divertissement un peu débile se cachant dans une intrigue faussement développée et des scènes d'action régulière j'ai l'impression de parler des derniers Transformers enfin bref si vous n'êtes pas du genre à réfléchir du pourquoi du coin et que vous ne cherchez qu'un film de fantasy avec de bonnes scènes d'action ce film est fait pour vous mais si les incohérences vous rendent fous comme moi alors fuyez pauvre fou je présume que tu vas enchaîner avec la suite comment ça quelle suite et bien celle sortie l'année dernière c'est parti Merci.